Qu'est-ce qu'on a fait dans le séminaire ? Ce qu'on a fait dans le séminaire, c'est qu'on doit faire la politique, défendre leur position, défendre également les idées. On doit faire la politique, et on doit aller dans le pays. Pour faire la politique, on doit aller dans les autres aspects. Dans leur étap Valerie nous disons « compassion s'il s'다면vore qu'un passengerких s'èvaut une C歯 – 650 g de faige qsem qire gwe moira ddhawk aqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq Vous avez vu ce que vous avez vu de ces femmes ? Oui, nous avons vu ce qui est très important, parce que les femmes, franchement, depuis 2014, nous avons vu le progrès, et les élections passent aussi, nous avons vu ce qu'il y a. Nous avons vu toutes les choses, mais nous l'avons vu. Donc, nous avons vu que ce que nous avons dit est que les choses ne sont pas les plus concrètes. C'est ce que je veux dire. Vous avez dit que l'OA-P-MIT est en place pour les élections, où est-ce que vous pouvez soutenir? Comment est-ce que vous pouvez s'occuper? Au LUI. Parce que dans les listes électorales, je pense qu'il n'y a pas d'exception sur le niveau supérieur de la politique. On a aussi l'exception parce qu'il n'y a pas d'exception. Il n'y a pas d'exception. Il n'y a pas d'exception. Il n'y a pas d'interprétation. On a le droit d'exception. On a l'exception pour l'interprétation de la parité. Il a commencé au premier adjoint du maire. Parce qu'il n'y a pas d'exception pour le maire ou le président du conseil départemental. Il n'y a pas d'exception. En 2014, le problème était que la cour suprême a rendu un arrêt. Et la cour suprême avait l'exception pour le maire. La parité a commencé au premier. Le premier adjoint est un peu plus grand. Lorsque le président ou le maire a été élus au suffrage de l'université. Il a été le numéro 1. Donc il devait être le numéro 2. Si le numéro 1 était une femme, il devait être le numéro 2. Si le numéro 1 était une femme, il devait être le numéro 2. Donc on ne l'a pas de voir. On a dit que le numéro 1 n'est pas de voir dans le parking, c'est le numéro 2. Nous devions être l'exception. On doit respecter la cour suprême. que vous respectez les électorales? Oui, nous avons le respect, parce que nous avons pris des progrès depuis 2014. Donc, nous avons le respect pour les élections en juin, nous avons encore le respect pour les progrès. C'est ce qui est fait. Et nous enchaînons la sensibilisation et la formation pour les élections législatives. C'est ce qui est fait. C'est ce qui est possible, mais aussi, comment est-ce que vous avez appelé l'objectivité ? Comment avez-vous dit ce que vous avez appelé? Oui, les élus de l'école, comme nous sommes en partie, on ne s'attend pas à la société civile. Les élus de l'école sont sensibilisés, les élus de l'éducation, on est formé et on est alerté. Les élus de l'éducation nous sommes alertés. Mais on peut aller le droit, On a eu 4 ans de travail. On a eu un peu de travail. On a eu un peu de travail. Donc, on a eu un peu d'argent. On a eu un peu d'argent, mais d'un peu d'argent. Voilà, on a eu un peu de travail. On a eu un peu de travail. Depuis quelques années, nous sommes un partenaire financier de l'AGS. Donc, ça veut dire qu'on croit très fortement au but que l'AGS a et qu'il mérite un soutien pour ça. Et c'est dans ce sens que nous sommes là, à côté de l'AGS. On aide avec le financement des projets comme ça d'aujourd'hui. Et de temps en temps, ensemble, on organise aussi des événements pour sensibiliser les gens, mais aussi pour échanger entre nous, par exemple. Qu'est-ce qui a motivé ce choix de porter de l'AGS ? L'AGS a une réputation ici au Sénégal. Ils sont une très forte force pour les femmes, avec les femmes très fortes qui sont des pionniers. Et donc, je pense que c'est clair que ça, c'était notre choix parce qu'ils sont vraiment au fond. Comment mesurez-vous la réplication des femmes dans la politique ? On voit les chiffres. Comme j'ai dit dans mon petit discours, chez nous, c'est exactement la même chose. On n'est pas ici pour dire que chez nous, ça fait mieux. Donc, on peut vous soutenir dans ce sens. Mais aussi chez nous, comme je viens de dire, chez nous, pour la première fois cette année, le nouveau gouvernement, il y a une parité des ministres femmes et hommes. Donc, il y a encore un parcours qui est éloigne aussi dans la tête des gens. Ce n'est pas seulement quelque chose de culturel, mais c'est un peu la tradition que les hommes soient les personnes qui choisissent l'avenir. Mais nous, maintenant, nous sommes au 21e siècle et on dit, OK, on est pareil. On a les mêmes droits, on a les mêmes intelligences. Donc, il faut aussi que les femmes ont leur place dans le scénario politique. C'est parti d'un point de vue. Sous-titrage ST' 501